En novembre 1966, Moudebo Keïta, président de la République du Mali, sa mère allait au pèlerinage à la Mecque avec sa soeur aînée, Hawa. Au moment de leur départ, il a estimé que le président de la République n'avait pas d'argent à leur donner. Il a envoyé une lettre précisément écrite le 24 novembre 1966 qu'il a remise à sa mère quand elle allait au pèlerinage pour demander à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite, Abdoulou Abdukouré, de lui prêter 60 000 francs maliens à remettre à sa mère et à la fin du mois, quand il va avoir son salaire, il va lui rembourser ça. Voilà ce que Moudebo a fait, président de la République du Mali. Quand il y a eu l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, les Sénégalais ont renvoyé beaucoup de Soudanais, d'autres aussi ont accepté de venir parce qu'ils avaient estimé que ça a été un affront contre le Soudan. Ils sont rentrés. Le quartier qu'on appelle Wulfobougou, c'est là-bas que les premiers ont résidé. C'est pour eux qu'on appelle Wulfobougou, c'est-à-dire le quartier des Wolof. Ce sont les Soudanais qui ont été renvoyés du Sénégal qui sont venus. Et Moudebo, à l'époque, estimé président de la République, la future République du Mali, il a lancé un appel pour demander à tous ceux qui peuvent apporter des contributions. Ils ont créé un fonds spécial pour appuyer ceux qui sont venus du Sénégal. Certains sont venus avec seulement leurs habits. Ils n'avaient rien, absolument rien à manger. Donc il a lancé un appel pour créer un fonds spécial d'appui aux Soudanais venus du Sénégal. Ce fonds pour l'alimenter, pendant deux ans, il a renoncé à la moitié de son salaire pendant deux ans en faveur de ce fonds. Et vous savez combien il gagnait à l'époque ? 175 000 francs. 175 000 francs maliens, président de la République, jusqu'à sa mort. Ces huit années au pouvoir, huit ans, de 60 à 68, tout son salaire cumulé pendant les huit années, ça ne faisait que 23 millions de francs maliens. Divisé par deux, ça fait à peine 12 millions de francs CFA. Pendant huit ans, ce qu'il a gagné. Il n'a jamais touché à un franc du dénier public. Jamais. Mais aujourd'hui, vous voyez, le président qui est parti, il avait 150 millions, prime seulement, ses indemnités de défense mensuelles. Chaque mois, ça n'a rien à voir avec son salaire. Son salaire, c'était près de 4 millions de francs CFA. Mais en plus de 4 millions de francs CFA, il avait droit à 150 millions de francs CFA par mois. S'il veut qu'il mette le feu à ça, on ne va jamais contrôler. 150 millions, plus son salaire. Donc, il avait 154 millions par mois. Alors, où est-ce qu'on va ? Dans un pays où vous êtes tous là, peut-être, la plupart d'entre vous, c'est des chômeurs. Vous avez terminé vos études. Mais cet argent-là, ça aurait pu créer des emplois pour tous. Et si vous restez assis les bras croisés, je ne le souhaite pas. Associez-vous à ceux qui ont lutté pour le changement. Sinon, si vous laissez le champ à d'autres vautours qui sont en train de s'organiser pour essayer de tromper les militaires, vous allez avoir des situations pires que ce que vous avez vécu sur UBK. Donc, mobilisez-vous autour du M5. Mobilisez-vous autour du M5 pour que jamais au Mali, on ait à notre tête des gens qui ne songent qu'à eux-mêmes, qu'à leur famille, plutôt qu'au pays. Donc, moi, je pense que s'il y a un message à vous donner, c'est un peu ça.